Musique de générique ...avec un jeu qui n'était pas merdique du tout, puisqu'il ne s'agit pas de Wanadu, qui maintenant s'appelle Orange, mais bien de Raigar, The Legendary Adventure, sur PS2, simplement de... Donc il y a Tecmo... Peut-être que ce sera un bon jeu... A part si Tecmo est devenu merdique... Alors je sais pas, j'ai la notice là, mais... Ça me l'air d'être un jeu d'action 3D... ...avec des 5 starts, 50 combos... Donc voilà, vous avez vu, Demi-3, start... Option... ...manette... Comme ça, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire du tout... Ouh, on nous garde avec R... On se croirait un peu à la Dorsalusine... Bon, on verra, elle est sur place... Ouh... Et, attention, nouvelle partie... ...avec la fameuse arme... Je crois que dans Bloodborne, il y a cette arme, mais je ne l'ai pas encore utilisée... Plusieurs années ont passé depuis que Rome a éliminé la dynastie égyptienne... Le royaume d'Argus, où vivent les lions dans la mer, est aujourd'hui dominé par la Rome impériale plus... Allez, Rome, c'est tout... Merde, je voulais vous faire une revue avec la voix de Gillowell, mais je n'ai pas réussi... Allez, réveille toi, ne fais pas chier... Alors... Ah... Huuh... Putain, c'est comme... Il y a un côté... Devil May Cry... Sauf que... Du coup... Alors... On saute avec X, oui... Ouh là, on s'est donné l'attaque... Les triangles... Alors, parce qu'on peut viser la caméra... Ouh, j'ai peur... Bon, en tout cas, il est bien fait là... Par contre, ce qui va m'énerver, c'est ce changement de caméra intempestif... Ah là là... C'est chiant... Parce que ça nous change de direction... Une seconde à l'autre... Voilà, ça c'est... Pfff... On voit, en plus on a... Attendez... Nous tâches ont bien fait... On est... Du combat... On peut loquer ou pas ? Allez, on voit rien ! Putain, on a un temps... On va corranger les poings, machin... On peut passer par là... Ouh... Comme dans Dark Souls, on récupère des trucs... La souvenir de Dior exote avec le Discardor... Des souvenirs de bataille se réveillent... Donc ça, c'est pour... Euh... Sauvegarder... Bon, je sais pas trop ce que c'est... En tout cas, il est pas dégueu... Pour le moment, ça... Il peut être sympa... Voilà... Une Odyssée épique et... Des paysans... Euh... Ouh... Ouh... J'aimais les bruitages, là... On peut passer par où ? Waouh ! Bah c'était pas clair qu'on pouvait sauter... Plouf, plouf ! Je sais pas si c'est là qu'il faut aller... Alors c'est assez facile de viser... Oh, c'est une estie de God of War... Je sais pas quoi... Il tombe du plafond comme dans Dark Souls 3... Si on est trop près, ça les touche pas... 10 points... Alors, les belles... Les belles musiques... Mais bon... On peut taper en sautant... C'est assez bourrin... Mais quand on tape, on sent qu'on tape... Donc ça fait plaisir... Allez, il y a toujours les mêmes ennemis... Ça commence à me saouler... Allez, il y a toujours les mêmes ennemis... On est un peu laissé à l'abandon... Ça c'est sympa... Il y a du vent... Il y a pas le... La vue subjective... R c'est pour regarder... Ouais, c'est sympa... En plus on peut plus bouger... Waouh... J'en fais quoi... D'accord, j'ai cassé ce qu'il fallait pas... Oh ben ça, je suis content d'avoir... Un coup de genou... Qu'avec la caméra... On peut pas profiter... Ouais, ça fait très Dark Souls 2... Simplement deux là, ces grandes... Ça utilise pas des points d'énergie... Non, ça va... Ouais, ça les touche, ça leur fait mal... Non, mais le jeu est sympa... Je crois que je l'ai trouvé pour 50 centimes en vide grenier à l'époque... Donc je pense que c'est la bonne pioche, comme dirait l'autre... Les ennemis repopent... On sent qu'on a une puissance dans l'arme... Bon, ils repopent à l'infini, là, c'est bon ? Ouais, non, c'est ça... Bon, on va pas y passer la journée, là, ce coin... Bon, ben, je sais plus qui m'a conseillé ce jeu, là... Non, mais je sais plus qui m'a conseillé ce jeu, là... Non, mais je sais plus qui m'a conseillé ce jeu, là... Il se reconnaîtrait, il m'a dit de faire ce jeu... Que j'avais... Et effectivement, il est sympa... Je sais pas où il faut aller, c'est pas grave... Bon, on va aller où ? Ah, voilà ! Ah, voilà ! Ah ben voilà, c'était pour nous obligés ! C'est un peu lent pour sauvegarder... Oh, mais bonne découpe ! Bonne découverte ! On aurait pas dit, là, sur la jaquette... Bon, après, je sais pas si je vais y jouer longtemps... Mais comme ça, il est rigolo ! Je trouve qu'il y a une bonne sensation de puissance dans le cou... Les musiques sont très bonnes, là... C'est une musique d'ambiance... Mais qui sont de qualité... Elles sont pas non plus inoubliables, mais elles sont costauds ! C'est du symphonique machin, mais c'est costaud ! C'est plus les cartes sont pas... C'est des cartes assez subtiles... Ouais, avec des bonnes... Avec une... Ouais, merci, divine ! Et, euh, merde ! Je vais vous faire la vanne, mais je me rappelle plus... Pasquier, non, il est divin, c'est... Il est chiant, mais c'est divin ! Même Benoit Gervais ! Ououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou allez tape moi du con voilà bon le jeu est logique ça va on voit plus non non il est bon là très très bon le verrouillette donc il faut retourner en arrière j'étais allé trop vite en besogne alors le le car à design du bonhomme me plaît pas trop mais ça va ou ça ça va être sympa vos forteresses de scène par convoyer là c'est qu'on n'a pas de assez bon j'allais dire on n'a pas trop de distance d'affichage on a là tu fais comment je suis comment j'ai la réponse là allez oui qu'il fallait à il fallait débloquer la truc moi ça je crois qu'on a compris maintenant on convoye ce changement de caméra c'est un peu chiant dans les dans ce moment là oui c'est un peu faut changer ça retourne le cerveau ça va cinq secondes là c'est assez répétitif on l'a compris c'est un peu rébarbatif allez bouligan bertrand xavier de son prénom la musique s'arrête d'un coup mouse costaud ça change tout et pour se retaper dans l'autre sens la merde ce qui est un peu con c'est qu'on n'a pas de vue subjective ça aurait de pute sympa moi on va pas se retaper ça me fait penser que j'ai un autre jeu ps1 dans le même type de vue caméra là avec multiplan multiplongée contre plongée machin là sur ps1 vampire saviour je sais plus quoi il faudra que je vous le teste je vais peut-être juste après celui-ci si j'y repense et avec la voix de gillowell ce sera encore mieux wow là j'ai plus la ah voilà si je après bloquer vous appuyez sur triangle par contre avec x par contre il n'y a pas de bouton pour courir mais voilà tranquille mais les trucs à débloquer à casser c'est assez rigolo waouh des récupérés une jambe de titan de suite la prise en main il n'y a pas de blabla à une heure d'histoire on peut la zapper oh ça y est on est dans le jeu là donc ça c'est bon on est dans le jeu ça y est on a compris il y avait un mini didact putain mini didactiel donc au début oh purée et là on est dans le jeu direct bon technon ils ont fait du bon c'est le devil make cry vous voyez ça ce changement de caméra c'est pénible un petit peu plouf on voit rien par contre c'est un peu ils vont nous faire le coup tous les ennemis vont arriver par le plafond ouais ça va être le seul truc pour vite peut-être qu'il faut que je joue plus triangle m'a l'air de l'attaque la plus forte bon là on va avancer un petit peu j'ai pas y passer la journée boom boom bada boom c'est bloqué il faut tous les buter c'est con oula il se sent il est bien costaud lui non c'est pas possible on va y passer la journée ah merci ok c'était fait exprès allez des cadeaux des cadeaux à partir de quand je pourrai monter mes niveaux parce que je gagne des des start non je garde des trucs je ne sais pas parce qu'on est de suite dans le jeu on ne sait pas pourquoi on est dans le jeu comme ça dans l'histoire il faut pas que j'oublie l'heure moi je vais au pif et c'est comme par hasard dans le bon ordre il est costaud lui c'est un gros méchant par contre ils font que tomber du plafond voilà ça c'est dans l'autre sens et là hop on reste que sur la carte il y a un objectif hop là bon là on prend pas de choc donc c'est le petit script mais c'est pas punitif pour le moment il y a beaucoup de points de sauvegarde c'est déjà pas mal écraser ouah déjà 13 minutes de jeu allez on se casse ouah jeu plateforme exceptionnel on peut casser la flamme non on peut pas allez avance le con waouh il y a une carte mais c'est quand même alambiqué waouh boum combat un jeu rigolo en tout cas il est pas il est sympa ça ça c'est un jeu à garder c'est pas un jeu de merde c'est peut-être pas le jeu du siècle mais de suite mais de suite on est dans le truc ok on bloque voilà on bloque attention on bloque on bloque on bloque vraiment j'ai fait bobo au cheval je supporte pas les chevaux il y a eu script c'est comme Dark Souls 3 il y a une deuxième forme de transformation tiens mais oh ce qui est un peu long c'est c'est que quand on tape le temps de taper et ensuite de bloquer ça met du temps on peut pas de suite avoir prêt à avoir bloqué pour ça il faut se dire où je choisis de taper ah bah là il faut s'y prendre à l'avance on peut pas bourriner là pour vraiment voilà c'était juste voilà quand il y a trop de choc allez ciao pupito bon c'est assez limité au niveau du boss mais bon en plus on sait pas pourquoi on est allé là-haut on voit même pas l'explosion comme ça ils se font pas chier pour les effets spéciaux très bonne idée à nous je suis content pour toi on a rien à foutre de ta vie un pied sur gauche et x après avoir et s'est tombé bon il y a pas mal d'attaques boum mais pas des cadeaux j'aime bien tous les brutages ça fait un jeu costaud quoi le brun cissure oh quel décor fabuleux avec une caméra semi libre ou plutôt semi rigide j'ai pas fait la sieste je me suis levé tôt ce matin un cadeau à partir de quel moment les points d'amélioration je vais voir ça soit automatiquement on a des décors je sais même plus comment le jeu s'appelle mais c'est pas Ico non Shadow of the Colossus et là par rapport à Shadow of the Colossus on a du gameplay on a des stages bon allez non on peut pas non on peut aller non c'est cadeau on peut jouer qu'à l'autre joystick on peut pas jouer à la croix directionnelle donc ils disent que si on appuie fortement on peut courir mais là pour l'instant j'arrive pas à courir non on va sauvegarder non on a à quoi ça nous sert ces tablettes chocolat il n'y a pas trop d'action tout le temps il y a des moments où on peut se reposer à la cool attention si je tape si je voilà est-ce que ça va se casser bon c'est bien on peut tout détruire c'est gratuit c'est les vieux trucs il y a des siècles tant là on peut casser ça bon on peut pas on peut pas sauter en tapant bon ben une très bonne découverte pour ma part pourrez vous peut-être que ça va vous faire chier c'est la première fois qu'on sauvegarde que c'est lent après ça me semble assez rapide ah putain il y a pas mal de textures différentes là pour opurer pourquoi on peut aller là-haut si finalement ça sert à rien alors déjà il n'y a pas de mur invisible par-dessus les barrières ça nous fait gagner du temps j'aurais pu faire avec L et R L L2 et R2 le bouton de course parce que là bon c'est sympa ça nous met dans l'ambiance ça c'est bien on nous dit pas s'il faut aller à droite ou à gauche ouais j'ai gagné un cadeau ça nous oblige à explorer il y a des mers invisibles ouais sympa il y a vraiment un côté Dark Souls dans l'exploration voilà la surprise du script ça a été juste que je tombe pas donc c'est un milieu hostile sans le dire on croit que c'est calme et puis hop on se fait baiser et là le bestiaire a changé mais ce qui est un peu con c'est que j'ai l'impression qu'à chaque niveau le bestiaire est le même et il apparaît de la même manière c'est à dire que eux les crabes ils vont sauter à chaque fois qu'ils vont on va les voir ils vont arriver en sautant et les autres à chaque fois qu'ils arrivaient c'était au plafond ça ça va être un peu répétitif on peut détruire les machins ça c'est rigolo waouh super on va aller par la gauche waouh j'ai pu casser la truc allez il y en a des trucs à casser en fait il faut bourriner on peut même casser une mure allez pétard allez cadeau encore bouclier divin mais là il n'y a pas un truc qui va se casser la gueule non si on va là-bas ça nous amène parce que j'ai l'impression qu'on peut arriver au même endroit par plusieurs chemins ça c'est rigolo ah ben non c'est par là je suis arrivé ma foi j'ai pas compris peut-être que j'ai pas encore gagné le grappin mon poids on va retourner j'avais choisi le mauvais côté mais j'espère que je suis pas perdu ah c'est bon j'ai pas tout pété c'est pas trop les phases de combat quand on change allez avance quand on change de caméra c'est un peu rigide ouais c'est le seul défaut c'est que c'est un peu rigide mais vu que c'est plus basé sur l'exploration aussi allez le violet s'essuie voilà c'est lui qui c'est toujours bloqué bon il faut buter les autres on voit pas descendre mais pour quoi faire bim boum bada boum attention attention parce que maintenant je peux sauter il fallait être dans le coin de l'écran c'était pas tout de suite visible donc c'est plus rigolo ça après c'est des mécanismes à la con c'est juste un interrupteur de merde mais c'est la manière dont il l'est mis voilà c'était pas visible machin on a dû casser après j'essaye de meubler comme je peux allez c'est pour moi c'est cadeau waouh avec plein de champs ce que c'est con waouh avec un beau décor malheureusement putain je suis tombé je sais pas où je suis allé voilà au moins on a la sensation de se perdre un petit peu dans un environnement qui est pas trop tracé on se débrouille quoi on retombe sur ses pattes ou pas c'est ça qui est rigolo on peut récupérer un truc rigolo boum waouh avec non c'est la classe là ah une bonne pioche il y avait des trucs secrets voilà l'épée sacrée encore après ce qui est un peu con c'est que tous les éléments allez vite ce qui est un peu chiant c'est que ce qui est un peu dommage c'est que tous les éléments qui soit disant le côté RPG en fait on les a pas encore puisque on sait pas les améliorations les améliorations on aurait bien voulu un écran avec un menu sinon on le reste ouais c'est bon quoi et hop au détour d'un machin hop j'ai trouvé ça nous oblige à faire un détour voilà c'est rigolo donc à la prochaine sauvegarde j'arrêterai là en tout cas c'est une bonne surprise ça c'est un jeu que je garderai contrairement aux deux jeux précédents que je vous ai testé merdiquement ça celui-ci je suis sûr de le garder en principe mais après j'ai pu me souvenir j'ai pu me souvenir qu'est-ce que j'ai débloqué comme truc je suis à 25 minutes selon le jeu mais moi si je regarde ma capture audio je suis à déjà 33 minutes et là je suis arrivé au truc que j'avais pas accès tout à l'heure aïe 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 on va tenter bon ben j'ai pas dû avoir le truc qu'il fallait la musique épique par moment c'est peut-être lui le truc violet qu'il faut baiser bon ça ça y est je l'ai débloqué je sais plus où c'est alors ah bah c'est par là que je suis arrivé ouais mais là du coup on arrive toujours au même endroit c'est peut-être là tout qui s'effrite ouais non c'est assez large en fait en fait effectivement bon ben je vais vous laisser là bonne surprise pour le moment le jeu a l'air grand finalement parce que j'ai un plein de détours que j'ai pas encore pris un univers immense et partiellement destructible alors vu que pour le moment ce qu'il dit sur la jaquette c'est vrai je suis plus tenté ou porté à croire que ce jeu a une bonne durée de vie quitté oui et sur ce je vous dis ciao pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces on a la prochaine fois on va vous choisir bien op